Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site UtilisezSonMac.com. Cette vidéo va compléter l'astuce numéro 3, comment bien installer ses applications sur Mac. Donc si vous n'avez pas déjà regardé cette astuce, je vous invite en premier lieu à la visionner. Avant de commencer, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site UtilisezSonMac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Mais revenons à cette vidéo. Je vous ai montré dans l'astuce d'origine comment bien installer une application. Cependant, j'ai surtout précisé que suivant l'application que vous installez, ce n'est pas forcément la même méthode qui sera utilisée. Eh bien, il est temps maintenant d'aborder l'une des sécurités qu'Apple a intégrées dans OS X. Je veux parler de Gatekeeper. Cette fonctionnalité liée à la sécurité existe depuis la version 10.7.5 d'OS X, de son petit nom lion. Nous allons voir que dans certains cas, Gatekeeper peut vous empêcher d'ouvrir une application. Bien entendu, je vais vous montrer les solutions pour passer outre son introduction. Et le mieux pour voir comment cela se passe, c'est de prendre un exemple concret. Juste avant de réaliser ce complément d'astuce, j'ai téléchargé la dernière version de l'application Unbreak. Une très bonne app qui permet de recompresser des vidéos. Vous pouvez voir dans la pile téléchargement le document DMG qui la contient. Je vous propose de l'installer. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous expliquais dans l'astuce numéro 3 qu'après avoir ouvert un DMG, il valait mieux copier l'app qui s'y trouve dans le dossier application de votre Mac. Maintenant que c'est fait, il ne me reste plus qu'à l'ouvrir et à me rendre compte qu'il y a un problème. Pour être précis, un problème lié à mes préférences de sécurité. Nous allons d'ailleurs tout de suite aller faire un tour dedans. Direction pour cela le menu POM, puis les traditionnels préférences système. Une fois ici, je vais directement aller dans le menu Sécurité et Confidentialité. Après avoir vérifié que nous sommes bien dans l'onglet Général, nous allons nous occuper de cette partie de la fenêtre. On me parle d'Unbreak, mais c'est normal, je viens d'essayer de l'ouvrir. Dans votre cas, soit il n'y aura aucune app d'indiquée, soit s'il y en a une, ce sera celle que vous aurez essayé d'ouvrir. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ceci. Le système des Mac propose trois niveaux de sécurité concernant les apps téléchargées. Soit vous ne pouvez lancer que des apps provenant du Mac App Store. Soit en plus de celles provenant de ce magasin virtuel, vous décidez de faire confiance à celles présentes sur n'importe quel site internet, mais créées par des développeurs identifiés. Et enfin, dernière solution, votre Mac ouvre tout sans broncher. Bien entendu, si vous sélectionnez la dernière proposition, vous résolvez le problème de cette astuce. Mais franchement, je ne vous conseille pas de le faire. Il est quand même beaucoup plus sécurisant de savoir que les apps qui se lancent ont été créées par des développeurs identifiés par Apple. Mais rassurez-vous, je ne suis pas en train de vous demander de faire une croix sur les applications des développeurs non identifiés. En fait, il existe plusieurs manipulations très simples pour ouvrir ces logiciels malgré mon réglage actuel de sécurité. La première, c'est de cliquer sur ouvrir quand même dans les préférences système. Cependant, cela nécessite de rentrer dans ces préférences. Eh bien, la seconde manipulation évite justement cette tâche. Pour cela, il suffit de maintenir la touche contrôle appuyée pendant que vous cliquez sur l'app Récalcitrante. Ensuite, il y a juste besoin de cliquer sur ouvrir. Le Mac vous prévient que le développeur n'est pas identifié. Mais contrairement à tout à l'heure, j'ai un bouton ouvrir qui est présent. Donc, je clique dessus. Et mon application s'ouvre enfin. Bien entendu, maintenant que vous avez dit à votre ordinateur que vous vouliez lancer ce logiciel malgré son avertissement, vous n'aurez plus besoin d'effectuer à nouveau cette manipulation pour vous en servir. À partir de cet instant, vous pourrez ouvrir cette app comme n'importe quel autre. Mission accomplie. Si vous vous trouvez face à ce message d'erreur, vous savez maintenant quoi faire. Je précise d'ailleurs, mais vous l'aurez certainement compris, que la touche contrôle m'a servi à effectuer un clic secondaire. Donc, si vous préférez, vous pouvez directement cliquer avec le bouton secondaire de la souris ou du trackpad plutôt que de presser cette touche contrôle. Et pour ceux qui ne savent pas comment paramétrer leur clic secondaire, appelé actor clic droit, je vous invite à regarder l'une de mes anciennes astuces dédiées à cette problématique, faire un clic droit sur Mac. Vous y apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur cette technique couramment utilisée sous Windows, mais très peu sur Mac. Ce complément d'astuce est fini. Je vous rappelle encore une fois que si vous n'avez pas vu l'astuce d'origine, il est temps de le faire. A très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a semblé intéressante, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'oubliez surtout pas de laisser un commentaire si vous avez des remarques à me faire parvenir. C'était Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisezsonmac.com. Et pour plus de conseils sur les produits Apple, rendez-vous justement sur mon site www.utilisezsonmac.com. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada